Qui prend les décisions dans votre couple ? Moi, madame. C'est clair. C'est clair. Et voilà. C'est-à-dire, Myriam, qu'est-ce que vous décidez ? Tout. Je décide de ce qu'il doit faire et de ce que je fais. Je décide de quand on part en vacances, où on part, qui doit faire la vaisselle, l'éducation de notre fille, les papiers, qui paie les factures. C'est moi qui envoie tout. Je fais tout. Vous décidez de tout ? De tout. Elle part travailler, elle met un petit mot sur la table. Elle, tu me frosses ça. Et vous le faites. Et je vérifie après. Et s'il ne le fait pas ? Et s'il ne le fait pas ? Mais il le fait. Parce que je lui téléphone pendant que je travaille trois fois. Je lui dis, t'oublies pas de faire ça et ça et ça. Voilà. La vidéo que vous venez de voir, les frérots, c'est le futur des omelettes. Chaque jour, on parle. Chaque jour, on vous encourage à vous viriliser, à vous devenir des vrais hommes. Mais certains pensent que c'est juste pour perdre le temps. D'autres se disent que être omelette dans la jeunesse, c'est normal qu'avec le temps, tout va s'arranger. Sauf que voilà le futur le plus probable de l'omelette. C'est-à-dire, être dans une relation où c'est la femme qui a le contrôle total. Où l'homme n'a même plus son mot à dire. Il y a tellement d'hommes qui n'ont pas de parole dans leur foyer. Sauf qu'ils n'ont pas la chance ou la malchance de passer devant une caméra pour exposer la réalité avec leur chéri. Mais les gars, si vous voulez éviter ça, que demain, une femme dise avec fierté qu'elle est son mari, il fait ce qu'elle leur donne. S'il ne fait pas, il sera sanctionné. S'il vous plaît, il n'est pas trop tard. Virilisez-vous. Devenez des hommes virils. Tout le monde a ce potentiel-là. La masculinité est en tout homme. Même les gauchistes. La masculinité est en tout homme. J'estime vraiment que, au final, la vie n'est qu'une histoire de choix. Si tu veux continuer à être le bêta omelette en te disant que ça va aller avec le temps, je te rassure que ça va empirer. Et vous ne réalisez même pas à quel point être omelette pour un homme est dangereux. Mais, à votre avis, pensez-vous sincèrement que le fils de ce monsieur sera comment? Il ne sera qu'une omelette. Mais le pire, c'est que cet enfant va naître dans l'omelette-té. Rappelez-vous, nos enfants, à un certain âge de s'éduquer, ils nous imitent. Comme ils voient le foncement de la maison, c'est comme ça qu'ils réagissent. Alors, un enfant qui a l'habitude de voir son père se faire commander par sa mère, pour lui, c'est normal. C'est comme ça que l'homme doit être. Il doit être en dessous de la femme. Et il va grandir avec cela. Élever ses enfants ainsi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une chaîne d'omelettes du père jusqu'au petit-fils. Et c'est grave. Les gars, si vous ne voulez pas devenir viril, soyez-le au moins pour sauver l'avenir de vos enfants, de vos fils. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, les gars, moi, j'ai mal. Ça me fait même très mal. Peut-être que certains s'en foutent. Certains disent qu'au final, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Mais sauf que tes enfants iront dans les mêmes écoles que les enfants des omelettes qui sont omelettes. Ils seront amis avec les enfants des omelettes qui sont omelettes. Est-ce que vous comprenez même que la masculinité est en train de mourir ? Cette société s'est arrangée de telle sorte qu'il tue la masculinité. Je vous dis vraiment que vous ouvriez les yeux pour éviter d'être ce monsieur-ci. Je vous dis qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs familles africaines. Que le monsieur peut être un chef d'entreprise, commander des hommes au travail, donner des ordres. On l'appelle boss, on l'appelle patron. Mais lorsqu'il arrive chez lui, il porte le tablier. Oui ! Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, certains hommes pensent qu'avoir une liberté financière est garantie automatiquement en tant qu'on vit. Ça n'en a rien à voir. Il y a plein d'hommes ici qui ont tellement d'argent, mais qui sont des omelettes. D'ailleurs, c'est de plus en plus les omelettes que la société est en train de promouvoir afin de tuer la masculinité. Les gars, si vous voulez être fiers d'être des hommes aujourd'hui, parce que moi je le suis, suivez le combat et non la tendance. Allez à contresens du vent. Parce que là, ce sont des enjeux tellement énormes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde sans masculinité ? La masculinité, c'est la seule denrée qui va aider à nourrir les idées du monde. Toutes les grandes choses ont été accomplies à cause de quoi ? Grâce à quoi ? La masculinité. La féminité n'est là que pour le désordre. Parce qu'en réalité, la masculinité, c'est la seule chose qui peut rendre un homme responsable. La féminité ne connaît pas la responsabilité. Aujourd'hui, on prône des valeurs futiles ou plutôt néfastes. Et comme des moutons, je vois des gens, des hommes, ou plutôt des omelettes, qui suivent la tendance sans même réfléchir. Sans même réfléchir. Les réseaux sociaux sont en train de transformer les hommes en femmes. Ou plutôt en omelettes. Et ça, personne n'en parle. Tout le monde est ok. Parce que ça donne de la thune. Certains sont prêts à régner leur identité masculine. Pour finir comme ça. C'est que ça, c'est la chute. Et ça, c'est la chute la plus sucrée. Parce qu'il y a des femmes qui sont très violentes. Je vous le dis. Quand vous donnez le pouvoir à une femme, de gérer un homme, à tous les coups, cet homme ne va pas apprécier. Quand vous voyez cet homme, il n'est pas heureux. Mais il a déjà relativisé. Il s'est dit que son destin, c'est comme ça. J'attire l'attention de tous ceux qui pensent que être omelette et bêta avec les femmes, c'est temporaire, c'est passager, ça va s'arranger seul. Ce n'est pas automatique, les frérots. Tu dois t'en faire pour ça. Tu dois te battre pour que cette condition-là s'améliore. Moi, j'ai été un omelette. Ok? Et il peut vous dire à coup sûr que la vie d'omelette n'est pas facile. Elle est compliquée. Un omelette ne peut pas être heureux. C'est impossible. Il va jouer les apparences que oui, moi, je suis heureux. J'ai dit Madame Géry, mais en réalité, il souffre. Il appelle la lède au fond de lui. Mais personne ne l'entend. Les gars, c'est dans votre jeunesse que vous devez être des hommes. Je vais faire une vidéo pour vous donner six choses, ou bien six astuces pour identifier un omelette. Du bas âge à l'âge adulte. Et vous allez voir que les omelettes sont partout. Que même votre voisin, votre patron est potentiellement une omelette. Oui. Et personne n'en parle. C'est fou parce qu'aujourd'hui, tout ce qui intéresse les hommes, entre guillemets, c'est de l'argent. C'est avoir de l'argent. Ils te disent qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Vous n'achèterez jamais une virilité avec de l'argent. Il y a plusieurs hommes ultra riches que les femmes mènent par le bout du nez. Que les femmes mènent par le bout du nez. Avoir de l'argent, c'est mieux. Mais être viril avec, ça, c'est le but. Donc les gars, vraiment, revoyez encore cette vidéo. Et faites tout pour ne pas être celui-ci demain. Ils sont nombreux, j'ai dit. Ils sont nombreux des hommes qui, dans leurs relations, sont traités de la même façon. Ok? Ils sont tellement nombreux. Vraiment, battons-nous pour arrêter de normaliser la bêtise. Aujourd'hui, c'est la bêtise qui est encouragée. Sur les réseaux, c'est la bêtise qui est prônée. Si tu ne fais pas de la bêtise, alors tu as un problème. Et ça, c'est le gros problème de la société actuelle. Les hommes sont appelés à finir comme ça. Il dit que les hommes sont appelés à finir comme ce mec. Avec la tendance qu'on voit là, les gars. Je vous assure qu'il y aura un moment où les femmes, vont supplier les hommes virils d'être avec elles. Parce qu'ils se feront de plus en plus rares. Et oui, pour le moment, c'est encore les omelettes qui sont à la mode. Les femmes font semblant de préférer les omelettes parce qu'elles sont facilement abusables et facilement manipulables. Mais je vous le dis qu'il va arriver un moment où ceux qui auront choisi la virilité seront privilégiés. Et c'est assez au moment où vous allez comprendre que ce n'est même pas ton agent qui fera rester une femme. mais ta masculinité. Et je voudrais que vous aussi, les gars, vous compreniez ça comme moi. C'est pour cela que actuellement, j'ai mis sur pied un suivi mensuel pour aider les hommes à devenir plus virilés dans tous vos domaines, les gars. Surtout avec les femmes. Parce qu'au final, un homme qui n'arrive pas à gérer une femme ne peut jamais prétendre à la virilité. C'est aussi simple que ça. Parce que sur l'échelle alimentaire, l'homme est au-dessus. Donc si toi, le lion, tu te laisses dominer par une biche, frère, tu ne sais rien. En tant que lion, tu ne sais rien. Donc, le suivi est mensuel. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi. On va gérer. Je te garantis qu'au bout d'un mois seulement, tu verras déjà les résultats. Donc, si tu es intéressé, je vous le dis dans la description. Tu me contactes et je te donnerai des modalités. Ça te convient ? Tant mieux. Ça ne te convient pas ? Tant pis. En passant aussi, dans le canal Telegram privé que j'ai créé de cela il y a quelques mois, j'ai lancé un challenge, Viril Mal Transformation, 3 mois. Les gars, chaque jour là-bas, je donne des actions à prendre pour s'améliorer. Plusieurs personnes, plusieurs hommes notamment, ne savent pas par quoi commencer pour s'améliorer. En fait, comprenez que l'amélioration n'est pas brutale ni drastique. Ça commande les petites habitudes, les petites actions anodines. Bon les gars, peace out. On est ensemble.